Ces derniers temps sur Twitter, toi, Vincent Cespedes, tu as multiplié les tweets sur l'historien du nazisme Johan Chapoutot. Je vais revenir sur tous tes arguments, ou plutôt je devrais dire sur tes sophismes, tes mensonges, tes simplifications, puisque t'accuses Chapoutot d'être un révisionniste et un antisémite. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Il y en a, il y en a, il y en a. Je vais prouver par la même occasion que tu ne sais pas du tout de quoi tu parles et que tu ferais mieux de pas critiquer la méthodologie des historiens alors que tu n'as même pas le niveau de L1 en histoire. Accroche-toi bien Vincent, la PLS arrive. C'est la guerre ! Oser déradicaliser historiquement le nazisme pour en faire le pionnier du management moderne et recevoir la bénédiction béate de journalistes intellectuellement fragiles. Chapeau, Chapoutot. Hashtag révisionnisme. Hashtag histoire. Hashtag antisémitisme. Hashtag racisme. Hashtag... Vincent, t'accuses Johan Chapoutot de chercher à déradicaliser le nazisme. Et laisse-moi te faire un cours d'historiographie. Au 19ème siècle, l'historien allemand Léopold von Rank renouvelle la recherche historique et nous explique qu'il faut que l'historien cesse de juger le passé. Il veut sortir de l'histoire romantique pour aller vers une histoire scientifique où on décrit les faits avec une recherche d'impartialité et une critique des sources. Alors comme tu dis, l'historien n'est jamais totalement impartial. Mais ça on va y venir, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Au 20ème siècle, Marc Bloch disait Longtemps, l'historien a passé pour une manière de juge des enfers, chargé de distribuer aux héros morts les loges ou le blâme. A trop vouloir juger, on finit presque fait tellement par perdre jusqu'au goût d'expliquer. Même si Marc Bloch n'est pas du même courant scientifique que Rank, cette règle consistant à ne pas juger moralement est restée une règle d'or chez tous les historiens dignes de ce nom. Des années plus tard, Howard Zinn nous dit J'en suis venu à penser que chaque fait présenté dissimule un jugement, celui qu'il était important de mettre ce fait-là en avant, ce qui implique, par opposition, qu'on peut en laisser d'autres de côté. Et tout jugement de ce genre reflète les croyances, les valeurs de l'historien ou de l'historienne, quelles que soient ses prétentions à l'objectivité. Donc oui, effectivement, toute histoire est un minimum engagée, même en cherchant l'impartialité totale, surtout en histoire contemporaine. Mais il y a une grosse différence entre hiérarchiser les faits d'une certaine manière et juger moralement les acteurs de l'histoire. Parce que c'est ça que tu veux, Vincent. Tu veux qu'on écrive l'histoire comme un film hollywoodien et qu'on montre les nazis comme l'incarnation du mal absolu, des gens forcément fous, stupides ou méchants. Sauf que l'histoire scientifique, ça n'est pas ça, Vincent. Ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est pas grave de ne pas être totalement neutre en histoire, c'est même assez normal. Mais ça n'autorise pas pour autant à faire des jugements moraux. Sinon, tu reviens à une conception de l'histoire vieille d'il y a plusieurs siècles et t'es en train de réinventer la roue. Tu dis aussi que Chaputo cherche à minimiser le rôle d'Hitler. Ouais, et donc ? Ah ouais, quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? On va revenir vite fait à Léopold von Rank. En histoire, il est un des pionniers de ce qu'on appelle le courant positiviste. Dans cette manière d'écrire l'histoire, on ne fait plus de l'histoire romantique, on parle un peu moins des grands hommes, mais on se concentre davantage sur les événements. Dans les années 1920, les Français Marc Bloch et Lucien Fèvre vont encore plus loin et lancent l'école des annales qui s'attache beaucoup plus à l'histoire économique et sociale qu'aux grands événements. On ne se limite plus aux événements politiques et militaires ou aux grands hommes, mais on cherche à parler de toute la société qu'on étudie dans son ensemble. Vincent, tu sais qui est Marc Bloch au moins ? As-tu lu Marc Bloch ? Euh... Non, bien sûr que non, tu ne l'as pas lu. Ça devait sûrement être un révisionniste de la fachosphère voulant minimiser le rôle d'Hitler, c'est ça ? Ou alors peut-être que sa pensée était cryptée ? Une pensée extrêmement difficile à saisir parce qu'il a crypté toute sa philosophie. Johan Chapoutot et son collègue Christian Ingrao ne se sont jamais cachés de vouloir moins parler d'Hitler dans la recherche sur le nazisme. Si tu t'étais un peu informé sur Chapoutot avant de parler, tu saurais qu'il a tout de même écrit une biographie sur Hitler. Est-ce que vous avez jamais rêvé d'être Hitler ? Même si Chapoutot et Ingrao ont fait une biographie d'Hitler, ils trouvent que l'histoire du nazisme est trop souvent faite à travers une histoire des grands hommes et une histoire militaire comme on faisait avant, et qu'il n'y a pas assez d'histoire sociale du 3ème Reich et pas assez de recherche de fond sur l'idéologie nazie, ses différents courants, ses origines et ses évolutions. Chapoutot et Ingrao veulent juste qu'on applique aux recherches sur le nazisme le même paradigme qu'on a sur tous les objets d'études en histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer que sur la tête de l'État. Voilà, c'est tout. Si t'accuses Johan Chapoutot de vouloir minimiser le rôle d'Hitler sous le 3ème Reich, tu peux faire la même accusation à tous les historiens. Dans cette logique, on peut dire que Marc Bloch minimise le rôle des rois dans l'histoire du Moyen-Âge ou que Jean-Paul Berthaud minimise le rôle de Robespierre et de Louis XVI dans la Révolution française. Bah oui, Vincent, en deux siècles, on s'est rendu compte que l'histoire se limitait pas qu'à des chefs d'État ou à une classe dominante, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les couches de la société. C'est aussi simple que ça, Vincent. Dans un de tes tweets, tu mets un extrait d'une conférence où Chapoutot parle de Carl Schmitt et de l'idéologie nazie. Mais l'as-tu écouté attentivement ? J'écoute, mais je tiens pas compte. Au milieu de cet extrait, ils disent ceci. Je m'en fais l'humble porte-parole, ne prenez pas évidemment au pied de la lettre tout ce que je vous raconte. Je ne fais que restituer tout ce que j'ai lu et compris. C'est clair, non ? Il ne souscrit absolument pas aux thèses de Carl Schmitt. Il trouve juste ça très intéressant pour la recherche sur le nazisme et explique les thèses de ce personnage important dans le monde intellectuel nazi. Il fait juste son travail d'historien. Tu l'accuses aussi d'être un carriériste qui s'assume. Sauf que c'est pas vraiment ça que dit Chapoutot. Il explique simplement que s'il avait été universitaire en Allemagne à cette époque et donc s'il avait eu les mêmes conditionnements sociaux, culturels et politiques que ces gens, il aurait aussi probablement été nazi. Énormément d'universitaires allemands non-juifs ont été des sympathisants du nazisme ou ont au moins toléré le nazisme. Ses propos n'ont rien de choquant. Il parle juste de conditionnement. Là encore, c'est son travail d'historien. Et puis t'accuses Chapoutot d'être un Heideggerien. Ah ouais, mais ça, Charles Robin, il l'a déjà débunké. Ce problème-là ne m'intéresse pas, nique sa mère ! T'accuses Chapoutot de vouloir minimiser la violence du nazisme. C'est faux, Vincent. Tout ça, on le sait, c'est vérifiable de A à Z et démontré. Il arrive même à Chapoutot d'utiliser un champ lexical très péjoratif pour décrire le nazisme. Même s'il refuse le terme de barbarie, il parle parfois d'horreur ou de crime. Avec ce champ lexical, non seulement on ne peut pas l'accuser de vouloir minimiser la violence nazie, mais on pourrait même l'accuser de déjà trop juger les nazis pour un historien. Mais bon, vu comme c'est un sujet sensible et que la neutralité est dure à atteindre, je vais pas trop lui en vouloir. C'est une étrange édulcoration du nazisme, passant le racisme et l'extermination sous silence. L'antisémitisme génocidaire est évacué pour pouvoir faire du nazisme une idéologie totalitaire comme une autre, et du coup le comparer au management. Sur Facebook, tu prétends que dans son dernier livre, Chaputo cherche à passer sous silence le racisme, l'antisémitisme et les exactions des nazis. Sur Twitter, tu l'accuses même de révisionnisme. Tu t'enfonces dans la calomnie la plus grossière, c'est juste que c'est pas le sujet traité dans son dernier livre, qui étudie avant tout la vie en entreprise sous le Troisième Reich. Et le travail d'un historien, ça ne se limite pas à un seul livre. Là encore, si t'avais un peu lu Johan Chaputo avant de lui cracher à la gueule avec tes accusations infondées, tu saurais qu'il a beaucoup étudié l'antisémitisme des nazis dans son travail, qu'il en analyse même les origines. Si tu l'avais vraiment lu ou écouté, tu saurais même qu'il ne s'arrête pas qu'à l'antisémitisme, mais qu'il parle des thèses raciales nazies de manière générale, ainsi que des débats qui avaient lieu entre les nazis sur la question de la race. Et tu saurais aussi qu'il a beaucoup parlé des violences commises par les nazis. Bien sûr, ça ne te plaît pas, parce que lorsqu'il parle des crimes, il en parle du point de vue des bourreaux et non de celui des victimes. Mais c'est normal, c'est son sujet d'étude. Son sujet d'étude, c'est les nazis, leurs sympathisants, ainsi que l'idéologie nationale socialiste. Tu reproches juste à un historien de faire son boulot et de bosser sur son sujet. T'es un crétin ! J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, juste, voilà. Ton argument ultime contre Yohann Chapoutot, c'est une tribune de trois historiens dans le Times of Israel. Sauf que quand on lit l'article, on ne voit pas trop en quoi il est censé étayer une seule de tes accusations. C'est pas un article à charge censé prouver que Chapoutot n'est pas un historien sérieux qui chercherait à minimiser les crimes nazis ou le rôle d'Hitler. C'est juste un débat entre historiens tout à fait normal. Ils lui font même des concessions. En fait, dans cet article, ils sont surtout en désaccord sur quelques conclusions de Chapoutot qui leur semblent trop simplistes ou rapides. Ils sont par exemple en désaccord sur la fin de la Troisième République en France. Ils sont aussi en désaccord sur le poids politique réel de la résistance en France et en Allemagne, en exagérant un peu les propos de Chapoutot quand même. Ils sont même en désaccord sur la question du rapport entre nazisme et capitalisme. Et s'il y a bien une question qui ne fait pas du tout consensus chez les historiens, c'est bien celle-là. Ils sont en désaccord sur des détails et des problématiques qui n'ont pas forcément de consensus établi chez les historiens et qui sont donc discutés. Il est assez curieux de nous montrer Chapoutot comme un révisionniste juste sous prétexte que trois historiens critiquent son travail. Mais toi, t'as juste fait une recherche à l'arrache pour prendre les propos d'historiens qui semblent aller dans ton sens et tu les montres comme étant une vérité révélée et tout ce qui n'est pas sur cette ligne est révisionniste selon toi. Ou alors, plus probable, tu n'as même pas lu l'article en entier et tu t'es arrêté au titre. Mais un titre n'est pas un argument. Cette tribune de réponse à Chapoutot ne dit pas du tout la même chose que toi. Va la lire, Vincent. Ou alors, autre possibilité, tu considères que si les conclusions d'un historien sont critiquées par d'autres historiens, alors c'est un mauvais historien. Mais en science humaine, il est normal que tout travail soit critiqué et discuté par ses pairs. C'est comme ça que le débat avance dans la recherche. Et vu qu'aucun historien n'est incritiquable, j'ajouterais qu'ils font à certains moments quelques affirmations que je trouve un peu simplistes, notamment sur l'antisémitisme. Et oui, Vincent, un historien n'a pas pour but d'apporter la vérité révélée. Et tout travail se débat et se discute, que ce soit dans sa méthodologie, son utilisation des sources ou ses conclusions. Si tu veux savoir ce qu'est un vrai historien révisionniste ou négationniste, va lire Pierre Vidal-Naquet qui luttait contre le négationniste Robert Faurisson. Tu vas voir que le courant négationniste est à des années-lumière de Chapoutot. Et tu verras aussi que les débats et enjeux du révisionnisme et du négationnisme sont bien plus complexes que tes conneries. Ça te changera de ton antifascisme de salon. Ceux qui s'autoproclamaient résistants après la libération et s'attaquaient à des collabos réels ou supposés étaient surnommés les résistants de la 25e heure. La vérité, Vincent, c'est que toi, t'es un résistant de la 75e année. Tu veux combattre un ennemi qui n'existe plus. T'es un antifasciste qui arrive des décennies après la dénazification. Tu ne sers à rien, Vincent. Je suis antifa. Je suis antifa, ça c'est génial. C'est-à-dire que je me déclare antifa, donc immédiatement j'ai une vertu. J'ai pas besoin de rien faire. Je suis contre le fascisme. Bonjour le scoop. Je trouve qu'Hitler, c'était pas bien. Être de gauche, très rapidement, avec Jean-Louis Bianco qui va créer SOS Racisme, être de gauche, ça ne va plus être anticapitaliste. Et ça va marcher. Ça va marcher. Il y a un appareil idéologique d'État qui est le ministère de la Culture, qui va faire son boulot, etc. Et donc, on va arriver très rapidement à une situation où être de gauche, en gros, c'est être antifasciste. T'es qu'une parodie ridicule de Pierre Vidal-Naquet. Oh là, attends, quoi, quoi, quoi ? Redis. Pierre Vidal-Naquet, lui, c'est un vrai historien, pour commencer. Il dénonçait le négationnisme à une époque où il y avait encore des thèses négationnistes et antisémites dans les milieux universitaires. C'était une époque où les sympathisants du nazisme pouvaient être professeurs et chercheurs, et pouvaient même créer des faux pour justifier leur idéologie. Aujourd'hui, cette lutte, elle est finie. En France, 99% des partisans du nazisme sont déjà morts. Ceux qui restent sont déjà bannis des universités, des médias et même des réseaux sociaux. Ils sont même punis par la loi depuis la loi Guesso. Même Lyon 3, qui est une fac traditionnellement plutôt d'extrême droite, s'est bien calmée cette dernière décennie. Toi, tu veux te battre contre des ennemis qui n'existent plus en dehors de quelques blogs du fin fond du web. Du coup, avec ta rhétorique complotiste, tu dois t'inventer tes propres ennemis. T'es un Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Et pour ça, tu calomnies des chercheurs, des intellectuels et des militants, y compris chez des gens de gauche qui sont loin d'avoir des discours fascisants. T'es juste à la recherche de buzz, Vincent. T'es ambitieux, mais t'es un flemmard qui n'a pas envie de faire l'effort de produire des choses intelligentes. Tu cherches juste du drama bas de gamme en racontant n'importe quoi sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Quand on est ambitieux, on veut s'illustrer socialement. On veut être connu. On veut avoir un impact. On veut couper... Allez, allons-y carrément dans la mégalomanie. Couper l'histoire en deux. Avoir un nom dans l'histoire qui se transforme souvent en nom de rue, en nom d'astéroïde ou en nom de place publique, en général. Mais quand on est ambitieux, on veut du politique. On veut s'illustrer. On veut que la police, la cité, nous reconnaisse. En plus, t'es complètement hypocrite, puisque tu dis que Jan Moix ne devrait pas parler d'Heidegger sous prétexte qu'il n'est pas spécialiste en philosophie. Parmi ces choses qui sont remontées à la surface, vient une conférence de Jan Moix, qui est écrivain, qui se dit non spécialiste d'Heidegger et non philosophe et non spécialiste des juifs, et qui participe au grand colloque bizarre organisé par BHL. C'est une vision élitiste, mais à peu se défendre. Mais alors dans ce cas, Vincent, es-tu spécialiste en histoire du Troisième Reich avant de venir faire chier un historien spécialiste de la question ? As-tu des compétences en histoire ? As-tu ne serait-ce qu'une licence d'histoire ? T'es-tu déjà intéressé un minimum à l'historiographie et aux méthodes de l'histoire scientifique ? Vu la bêtise de tous tes tweets sur le sujet, j'en doute. Maintenant que j'ai démonté point par point ton millefeuille argumentative vide de sens, j'espère que tu vas arrêter de dire n'importe quoi. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage, voilà. Vincent, je t'ai connu et j'ai commencé à te suivre lorsque tu as fait polémique en disant que tu comprenais la violence des Gilets jaunes. Moi je comprends la violence, enfin, je comprends la violence, je comprends les violences. Vous comprenez la violence ? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes, ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camas, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Je ne peux pas vous laisser, enfin c'est votre avis, mais comment vous comprenez ? Je ne dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. Vous pouvez dire cela comme ça ? Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible, l'exaspération... C'est compréhensible de quoi ? C'est compréhensible, tout à fait, dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des Gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois, ça pète. Heureusement, mais on n'est pas de gros, on ne peut pas couper les... Le Français qui crèvent de faim et qui crèvent de froid, non, moi, ces réactions-là, sinon ce serait la guerre civile en France. Non, je dis, je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération, et que d'ailleurs il y a eu aussi... Ça c'est différent, comprendre l'exaspération c'est une chose, comprendre la violence en est une autre. On peut comprendre la violence, on n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table, on n'est pas dans l'irrationalité. Vous êtes philosophe, mais vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là vous avez semblé la justifier. À ce moment-là, je me suis dit, voilà un mec qui a l'air intéressant, qui n'est pas manichéen, qui n'est pas dans le jugement moral à la con. Je me suis bien trompé. T'as commencé à me décevoir quand tu t'es lancé dans tes débats sur Heidegger. J'étais pas convaincu par ton argumentation, mais n'ayant jamais fait d'études de philosophie ni lu cet auteur, j'ai pas dit grand chose. Je t'ai écouté et j'ai laissé ce débat à d'autres qui connaissaient mieux le sujet. Et Charles Robin t'a mis une bonne fessée. Maintenant que tu parles d'un sujet que je maîtrise un peu, tu me déçois encore plus. Tu veux faire l'amalgame entre comprendre et excuser. À partir de là, tu vaux pas mieux que les simplets qui te faisaient face quand t'expliquaient les raisons de la violence des gilets jaunes. Tu as exactement le même discours qu'eux, et le même discours que Manuel Valls. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes. Tu vas te plaindre que je te tutoie et que je te manque de respect, mais c'est ce que tu mérites. Non je ne te respecte pas donc ça n'a pas de... Si tu veux qu'on te respecte, arrête d'abord de faire des insinuations douteuses en accusant tout le monde et n'importe qui d'être des crypto-nazis ou des néo-fascistes. Tu crois que c'est du respect ça ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Pour nuire à la réputation d'un chercheur, t'es prêt à faire des accusations mensongères qui pourraient passer sous le coup des lois contre la diffamation lors d'un procès. Alors arrête de faire le clown, je suis sûr que t'es plus intelligent que ça. Moins de tweets, plus de livres. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez vous intéresser aux thèses de Johan Chapoutot, je vous conseille de lire Comprendre le nazisme, la loi du sang et la révolution culturelle nazie. Vous pouvez aussi lire ses nombreux articles, écouter ses interviews trouvables sur le net ou regarder certaines de ses conférences sur YouTube. Son collègue Christian Ingra a aussi quelques conférences sur YouTube. Quant à toi Vincent, je te laisse un droit de réponse. Tu peux répondre dans les commentaires de cette vidéo, j'épinglerai ton commentaire. Tu peux aussi répondre par Twitter, je retweeterai. Je suis bon joueur, je te laisse une chance. La gaspille pas en racontant n'importe quoi. D'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas vu, derrière le nazi, il y a aussi un homme. Un homme comme les autres. Le nazi, n'a-t-il pas des yeux ? Le nazi, n'a-t-il pas des mains ? Vous avez raison, je crois qu'il est sincère. Cet homme est désespéré. Et si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Et si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Et si vous nous empoissonnez, ne mourrons-nous pas ? Magnifique. Trôlement beau ce qu'il dit. Beau et terrible à la fois d'ailleurs.